Mais je voulais réagir sur, oui, ce qui se passe ailleurs, les guerres, etc., parce que c'est un argument qu'on entend beaucoup chez les féministes, et vous, en gros, vous nous faites chier pour savoir si on met un... Mais non, je ne dis pas du tout que c'est votre question, je ne réagis pas du tout. Mais ça m'a fait penser à un argument qu'on nous dit souvent, c'est, vous nous emmerdez, il faut mettre un mot, un E à hauteur, vous voulez faire, je ne sais pas quoi, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, parce qu'il y a plus grave, et de plus grave en plus grave en plus grave, vous arrivez, évidemment, aux femmes qui meurent, qui sont lapidées, qui sont... Et je crois que ce qui est quand même vraiment un des acquis du féminisme, c'est de bien comprendre que tout ce qui se gagne et qui progresse le max du max à un endroit tire tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas des petites revendications, d'un côté, et des grandes causes avec le plus grave du plus grave. Moi, je crois vraiment qu'il faut qu'il y ait cette solidarité. Et cette césure, on a voulu la faire, notamment avec les banlieues populaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on nous a expliqué que le sexisme, il n'existait plus que dans les quartiers populaires. C'était au moment des... Mais bien sûr, comme on a dit, c'est en gros le dernier qui viole. D'ailleurs, c'était même plus des viols... Ça ne s'appelait plus des viols collectifs, ça s'appelait des tournantes. Des tournantes parce que c'était dans des caves, dans des quartiers populaires, alors que les mêmes viols collectifs dans des quartiers bourgeois, on appelait ça des viols collectifs. Et donc, j'allère tout le monde sur le fait que, justement, ce qu'on a à faire, c'est à maintenir... Enfin, je veux dire, à comprendre cette nécessité d'un lien fort de cette question-là qui transcende les classes, qui transcende plein de choses et qui transcende les territoires. Et qu'il n'y a pas de petites et de grandes revendications, mais au contraire, un combat avec un continuum. Parce que précisément, qu'est-ce qu'être féministe ? Moi, à mon sens, c'est comprendre le lien entre tout ça. C'est comprendre qu'il y a un lien entre la pub sexiste et la voisine ou soi-même, qui est victime de violences conjugales, qui a un lien avec la non-mixité des métiers, qui a un lien avec... Et c'est comprendre ce système, que ça fait système. Et quand on a compris ça, que rose pour les filles, bleu pour les garçons, dès le jeune âge, c'est pas juste anecdotique et on s'en fout. Non, on s'en fout pas, parce que c'est déjà une façon d'exprimer une différenciation qui, en bout de course, se traduit par des inégalités fondamentales. C'est ça, à mon avis, être féministe.